Prêt à faire des maths ? Nous allons parler de fonctions. On va calculer images et antécédents quand tu as une fonction qui ressemble à ça. C'est parti pour l'exercice surclassique de seconde et de troisième si ton prof est chaud. Regarde la fonction. f de x égale x carré moins 3x plus 5. Trois petites questions. On va calculer f de 2. On va calculer l'image par f de moins 1 et les antécédents par f de 5. Tu vois, les antécédents, je suis déjà qu'il y en a plusieurs. Donc, tu vois, mets pause, fais les questions et écoute la correction. Comme d'hab, c'est toujours mieux comme ça. La question, il n'y a pas vraiment de réflexion en fait. On t'invite direct à faire un certain calcul. Dans la question 2 et 3, ok, il faudra se prendre la tête pour comprendre ce qui se passe si ce n'est pas clair. Mais la question, on te dit f de 2. Il faut juste que tes yeux fonctionnent bien. Pourquoi tes yeux ? Regarde. f de x égale ce truc-là. Moi, je te demande f de 2. Est-ce que tu vois la différence entre f de x et f de 2 ? Eh bien, le x, il est remplacé par 2. F de x, f de 2. Donc, à la place de x, j'ai mis 2. Eh bien, tu vas faire pareil à droite. Tu vois, aussi simple que ça. Partout où tu vois x, tu vas mettre 2 à la place. Donc, f de 2 égale, ça va donner. Donc, 2 au carré moins… Attention, moins 3x, c'est moins 3 fois x. Donc, moins 3 fois 2, plus 5. Et ça devient un petit calcul tout mignon. D'accord ? Reste à faire le calcul. 2 au carré, bah 4. Moins 3 fois 2, on est à moins 6, plus 5. Ensuite, on ne se trompe pas avec les nombres relatifs. 4 moins 6, on est à moins 2. Moins 2 plus 5, on est à plus 3. Allez, j'insiste avec le petit plus. Et voilà. On a bien calculé f de 2, ça vaut 3. Pour la question 2, calculer l'image par f de moins 1. Deux façons de voir les choses. Soit c'est tellement une question classique que c'est mécanique pour toi. C'est exactement ce qu'il faut calculer. Top, c'est pas mal d'avoir des mécanismes en mathématiques. Soit sinon, on va raisonner ensemble. Et je t'ai fait un petit élément de cours ici que moi j'aime beaucoup. En fait, il y a deux mondes quand tu fais les fonctions. Il y a le monde des x et le monde des f de x. Le monde des antécédents et le monde des images. Le monde des abscisses, si tu avais un graphique. Et le monde des ordonnées. Et donc aussi, on peut dire x et y. Parce qu'on sait tous que f de x égale y, c'est la même chose. Et en fait, suivant la question, tu vas prendre la ligne qui t'intéresse. Si on est dans le monde des graphiques, tu vas t'intéresser au monde d'abscisses et d'ordonnées. Si on est comme ici en train de te parler d'image et d'antécédents, tu peux regarder la ligne en rouge qui est antécédents et images. J'espère que ça, tu l'avais bien en tête. Et je vais t'inviter à me suivre dans mon raisonnement. On te demande ici de calculer l'image. On te demande l'image. Donc, on te demande lui. Et si on te demande l'image obligée, c'est qu'on t'a donné quoi ? C'est qu'on t'a donné l'antécédent. On t'a donné l'autre. Il n'y en a que deux. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. On te donne un, on te dit, vas-y, trouve l'autre. Et ça dépend dans quel sens on te le donne. Et ça dépend même quel mot on emploie. Et à toi de garder la tête froide et de comprendre, on m'a donné qui cherche qui ? Donc ici, comme on cherche l'image, c'est qu'on m'a donné l'antécédent. Mais l'antécédent, on peut aussi le voir comme x. Ben oui, l'antécédent, c'est l'équipe des x. Autrement dit, on m'a donné x et on m'a dit, trouve l'image. Traduction de cette question, en fait, on m'a dit que x est égal à moins 1. Si tu as compris mon petit raisonnement, c'est fait. On vient de comprendre que x était égal à moins 1. En fait, c'est comme la question 1. Il suffit de remplacer x par moins 1. Donc, il faut remplacer x par moins 1. Donc finalement, calculer l'image par f de moins 1, ça revient à calculer, on doit calculer f de moins 1. C'est la même question. C'est un truc qu'on aime beaucoup faire en tant que prof de maths. On te met deux questions, en fait, c'est les mêmes. Juste poser différemment. D'accord ? Il y a encore d'autres façons de te poser cette même question. Et je sais que parfois, sureusement, il ne passe pas. Donc si, sureusement, il ne passe pas après une, deux, trois vidéos, plus ton prof, ton cousin et ton voisin, je t'invite à retenir mécaniquement. C'est ce que je fais parfois avec mes classes. Quand je vois qu'au final, mon explication ne passe pas très bien, je l'ai fait retenir mécaniquement. Image de moins 1, f de moins 1. Image de 2, f de 2. Image de 5, f de 5. Voilà. Tu remplaces x par ce qu'on t'a demandé pour calculer l'image d'un nombre. C'est parti. f de moins 1 égale. x au carré, ça va devenir moins 1. Attention ! Au carré. Attention, parenthèse. Moins 3x, donc moins 3 fois moins 1. Là aussi, parenthèse. Plus 5. De nouveau, un petit calcul. Un peu moins élémentaire, mais pas très compliqué non plus. Moins 1 au carré. Moins 1 fois moins 1. Donc, plus 1. Moins 3 fois moins 1. Pareil, on est à plus 3 et plus 5. Finalement, il n'y a que des plus. Ça devient un truc un peu sympa. Donc, ça fait 9. Donc, f de moins 1 égale 9. Mais contrairement à la question 1, ici, on t'a posé une question. Dans la 1, on t'a juste dit, vas-y, calcule. Ok, j'ai calculé. Là, on t'a posé une question. Donc, réponds quand même. Calculez l'image par f de moins 1. On peut dire que l'image par f de moins 1. On reprend la formulation. L'image par f de moins 1 est 9. Petite phrase réponse à la question. Question 3 à présent. Je vais t'inviter à résonner avec moi. Et si ça ne te plaît pas, je pourrais un peu forcer comme tout à l'heure. On te demande ici, calculez les antécédents par f de 5. Donc, rappelle-toi mes deux petits mondes. Je cherche antécédents. Autre façon de voir les choses. Je cherche un antécédent. Donc, je cherche x. Je cherche la valeur de x. Et si on te demande de trouver la valeur de x, ça revient à faire quoi ? Une équation. Tu sais, quand tu cherches la valeur de x, c'est que tu résous une équation généralement. C'est pour ça que quand c'est par le calcul, quand on te demande de trouver un antécédent par le calcul, c'est résoudre une équation. Ça, c'est l'élément clé, je trouve, de cette question. Là, deux possibilités. Soit ce que je viens de te dire te suffit à trouver l'équation et la résoudre. Soit on peut pousser un peu l'investigation. Donc, on te demande antécédent, c'est que je t'ai donné l'image. Et une autre façon de définir l'image, c'est f de x. Parce que f de x, c'est l'image de x. Donc, en fait, ici, on te demande x quand son image, quand f de x vaut 5. Je ne sais pas si ça te parle plus ça, mais si tu l'as compris comme ça, c'est assez puissant. Parce que calculer les antécédents, c'est déjà, on cherche, on peut mettre cette petite phrase, on cherche x, on cherche la valeur de x telle que son image, l'image de x. Et l'image de x, c'est f de x. Tu vois que finalement, le truc mécanique est pas mal. Image de 2, f de 2. Image de 5, f de 5. Image de x, f de x. Donc, je cherche x parce que je cherche antécédent, tel que donc son image soit égale à 5. f de x égale 5. Et c'est qui f de x ? C'est ça, f de x. Donc, en fait, l'équation à résoudre, c'est x carré moins 3x plus 5 égale 5. Là, voilà l'équation. Et les élèves qui retiennent mécaniquement, quand on cherche l'antécédent, ils prennent la fonction, ils mettent égal le nombre qu'on a donné et ils résolvent l'équation. Bon, ce n'est pas horrible si tu le retiens comme ça. Parce que de toute façon, il n'y a que deux mondes. Ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Reste donc à résoudre cette équation-là. Et ce n'est pas gratuit, elle n'est pas hyper simple. En revanche, je n'ai pas pris 5 au hasard. En théorie, tu vois, 5, 5, on sent qu'il va se passer quelque chose. Donc, moi, je t'invite par exemple ce plus 5-là de l'envoyer de l'autre côté. Comme ça, on va mettre les nombres ensemble. Donc, à gauche, je laisse x²-3x et plus 5, de l'autre côté, il va faire moins 5. Donc, ça devient 5 moins 5. Et 5 moins 5, 0. Tu vois, il se simplifie en fait. Beaucoup d'élèves le voient directement. Les 5 se simplifient directement. Donc, que lui, tu l'amènes à gauche ou que ce plus 5-là, tu l'amènes à droite, dans tous les cas, tu revenais à x²-3x égale 0. Et celle-là, normalement, tu en as pas mal fait. Tu vois directement comment on peut faire. Ici, la faute consisterait à faire passer le moins 3x de l'autre côté. Faux, ne fais pas ça. Tu ne sais pas résoudre avec des x² d'un côté, des x de l'autre. On ne sait pas faire. Quand tu es en mode des équations avec x², en fait, souvent l'idée, c'est de te ramener à la forme a fois b égale 0, a égale 0 ou b égale 0. C'est ce qu'on va faire ici. Et pour te ramener à la forme a fois b égale 0, qu'est-ce qu'il faut faire ? Factoriser. De toute façon, le facteur commun, il est criant. Tu vois que tout le monde a du x. Donc, en théorie, tu vois qu'ici, tu peux factoriser par x. x²-3x, je mets x en facteur. Il me reste donc x-3. x fois quoi donne x² ? x fois x. x fois quoi redonne 3x ? x fois 3. Ça fait bien 3x. OK. Et là, je te remets la propriété. Or, a fois b égale 0 signifie que a égale 0 ou b égale 0. Ici, tu as bien un produit nul. Donc, ça veut dire que x égale 0 ou x-3 égale 0. Donc, x égale 0, c'est fini. C'est une première solution. Et l'autre, x-3 égale 0, ça veut dire que x égale 3. J'ai résolu mon équation. J'ai trouvé deux solutions. 0 et 3. Mais ici, on ne m'a pas demandé de résoudre une équation. Donc là, il ne faut même pas mettre le s égal. On ne t'a pas dit résoudre l'équation. On t'a dit déterminer les antécédents. Donc, tu vois, une jolie phrase-réponse. Les antécédents par f de 5 sont 0 et 3.